Le Rotary Club de Phénix a facilité la venue des deux médecins indiens. La présidente du club a souligné qu'il s'agit de la continuité d'un projet mené en collaboration avec l'hôpital de Mocha. Elle a également affirmé que cette initiative contribuera à renforcer les compétences techniques du personnel soignant de l'île. L'un des axes principaux du Rotary Club est de promouvoir le bien-être et de prévenir les maladies. Notre projet ayant le nom d'IGA Ventoux, le Rotary Club de Phénix en collaboration avec le Rotary Club de Tarnay et aussi le ministère de la Santé et du bien-être. Nous avons eu le plaisir de renouveler notre engagement de pouvoir cette année aussi démarrer la phase 2 de ce projet-là. Ce projet a démarré l'année dernière, phase 1, où nous avons consulté à peu près une centaine de patients dans lesquels on a pu faire à peu près 40 surgeries. Le Dr Karan Annapour explique que la rétinopathie diabétique est une maladie qui touche les personnes atteintes de diabète depuis longtemps et qui peut entraîner à terme à la cécité. La rétinopathie diabétique est une maladie qui affecte les patients avec la diabète. Quand ils ont la rétinopathie de la santé, ils ont la rétinopathie de la santé. Et surtout si ils sont incontrôledes et qu'ils ne sont pas en train de prendre la médication régulier. Et puis on a des patients qui peuvent être normal et qu'ils peuvent être normal et qu'ils peuvent perdre la vision. Donc le seul moyen de prévenir la rétinopathie est de faire une décision de la santé. Parce que avant qu'il atteint la scène où on a dû faire des maladies très malades, il y a des cas de la santé. les injections qui peuvent sauver le patient et obtenir une vision utile. La doctoresse Suéta Patro présente depuis la première phase du projet souligne l'importance de sensibiliser la population aux effets du diabète. Selon elle, il est essentiel d'éduquer les personnes de notre entourage, de les encourager à effectuer des examens de la vue réguliers, ainsi qu'à adopter un régime alimentaire équilibré et un bon contrôle de leur taux de sucre. La toute expérience est bien, évidemment. Mais cette année, ce que je pense que les casés que nous sommes operés sont très compliqués. Donc, ça concerne deux choses. La première chose, c'est la première chose que nous ne faisons pas à l'heure de l'heure. Donc, je pense que la première chose, c'est la première chose à faire de l'avance. Donc, l'avance ne peut pas être fait par le doctores seulement. Donc, chaque et tous de vous devraient être conscient que la maladie cause des problèmes de l'œil et des problèmes de l'œil. Donc, c'est très important que si vous avez vu ce vidéo, que vous savez que si vous avez des diabétés, vous devriez aller 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 à l'œil. Et aussi, vous educatez les personnes autour de vous et aussi les éldeurs, qui sont des diabétiques, qui vont aller 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 à l'œil et aller 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 à l'œil. Donc, la première chose, c'est l'avance. L'avance création est très important. La deuxième chose, c'est l'avance. C'est l'avance de l'avance. On est très enchanté et on remercie au fond du cœur le Rotary Club de Phénix et celle du Tanier de Mumbai pour nous avoir facilité d'avoir deux vitro-retinal surgeons à notre hôpital, qui a été une aide très, très grande pour la population de Maurice et aussi pour nos staffs, y compris moi-même et mon ami, le docteur Sraboubao.